Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le live impromptu, comme ça, vite fait. J'avais envie de faire un live juste de passage pour compléter le dernier post que j'ai mis par rapport à se choisir, c'est dire oui à la vie, ne pas se choisir, enfin se dire non à soi, c'est dire non à la vie. Il nous arrive parfois des tas de situations et qui fait qu'on est hyper mal, qui fait qu'on n'est pas bien. Alors bonjour à ceux qui arrivent, n'oubliez pas de mettre des pouces, des cœurs pour que l'algorithme de Facebook fasse son travail. Bonjour Stéphanie et puis de partager aussi. Et puis ceux qui viendront en replay, ça serait sympa de mettre un hashtag replay pour que je puisse vous faire un petit coucou. Donc, il y a des tas de situations qui nous arrivent et on a du mal à les gérer parce qu'on ne voit pas, quelque part, qui est responsable de cette situation. En l'occurrence, dans le post que j'ai fait ce matin, je vous ai expliqué qu'il y a quelques années, c'était exactement en 2002, je suis en couple et je ne suis pas bien dans mon couple. Je ne suis pas bien dans ma vie à l'époque. Et mon compagnon de l'époque et ma belle soeur de l'époque me dit mais tu devrais aller voir un psy. Je suis allé voir une psy avec qui je m'entendais très bien, avec qui ça se passait très bien. Et puis, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, j'ai décidé d'arrêter pour X raisons. Déjà parce que je me dis, oh, c'est cool, ça va. J'ai compris certaines choses, tu parles, avec le recul. Et puis, je me consacrais pleinement à ma vie professionnelle qui redémarrait par un nouveau chapitre. Résultat, je me suis dit, ça va bien. Ouais, non, sauf que ça n'allait pas bien, sauf que je n'ai pas réglé, en fait, les choses. J'ai continué à subir la vie parce que je n'ai pas pris soin de moi, parce que je n'étais pas à l'écoute de moi-même, parce que je suis passé à côté. C'est clair que le plus gros trauma que j'ai subi dans ma vie, c'était le viol. Entre autres, je dis d'autres choses. J'ai pas choisi à l'époque de le régler, de ouais, bah ouais, j'ai été violé, ouais. Je garde ça bien au fond de moi, bien, bien verrouillé. Mais je ne comprends pas, à l'époque et dans les années qui ont suivi, que ça pourrit toute ma vie, que je me fais du mal, que je ne suis pas pleinement moi, que je ne suis pas heureux et que je ne décide pas de prendre la vie à bras le corps. que je ne décide pas, en fait, de me dire oui, je me dis non. Et donc, je cache ça au plus profond, cette blessure. Je conditionne ma vie quelque part à toute cette blessure, puisque par la suite, pas même ce qui était déjà le cas, mais j'ai fait le choix des mauvais compagnons toxiques. J'ai fait le choix des mauvais boulots, des mauvaises sociétés toxiques. J'ai fait le choix, en fait, de me détruire. Coucou. Coucou, Soso. Et je ne prenais pas les choses en main. Mais ça va, en fait. Maintenant, ça ne va pas. Il n'y a rien qui va, concrètement. Tu n'es pas heureux dans ta vie. Tu ne fais pas ce qu'il faut pour toi et tu continues à foncer droit dans le mur. Et tu continues, bonjour Vivi, tu continues à... Ouais, c'est la faute des autres. Ouais, si mon mec m'a trompé, c'est de sa faute, c'est pas de la mienne. S'il est allé voir ailleurs, c'est pas de la mienne. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit, ce salaud, des années plus tard. Alors, certes, tu lui dis, certes, j'ai reconnu mon erreur, je n'ai pas fait attention à nous, je n'ai pas fait attention à toi. Parce qu'il y avait autre chose qui m'intéressait le plus dans ma vie, à l'époque. Mais la communication, de dire à l'autre, attention, je m'ennuie dans notre couple. Attention, tu ne fais pas attention à moi. C'est tout aussi important. Ce que je dis toujours dans une séparation de couple, c'est 50-50. Voilà, ce n'est pas toute la faute sur l'autre. Donc, oui, j'ai ma responsabilité là-dedans. Je vais vous donner un autre exemple. Bonjour, Angie. On attire ce dont on a besoin pour évoluer, mais complètement. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai repris le sport il y a une semaine. Donc, voilà, tous les matins, séance de cordes à sauter, puis yoga le mardi soir. Donc, j'ai commencé la semaine dernière. J'ai commencé avec le dos en compote. J'ai hyper mal au dos en ce moment. Je suis fatigué. Ah non, mais il faut absolument que le mental dit absolument qu'il faut que tu te mettes au sport. Donc, cordes à sauter. Sauf que cordes à sauter, plus yoga, dos encore plus en compote et hyper mal au talon. Ok, bon. Commence lundi, mardi, mal au talon, yoga mardi soir, mercredi matin, levé comme un petit vieux de 85 ans. Donc, mercredi matin, pas faire de cordes à sauter parce que corps pas possible. Jeudi non plus. Et je reprends vendredi, toujours avec le... Vendredi, samedi, toujours avec le talon qui me fait mal avoir des difficultés à marcher, mal au dos. Donc, on s'est dit, samedi, dimanche, on va faire une pause et lundi, on recommence. Et le talon était calmé et rebelote lundi, mardi, rebelote, mardi, talon ne peut pas marcher. Qui est responsable de ça ? Eh bien, moi, pourquoi ? Parce que je n'étais pas en état de faire du sport. Donc, j'ai écouté mon mental. Du coup, comme je ne me suis pas écouté, qu'est-ce qu'on m'a donné à remanger la même situation ? Ça ne vous rappelle rien ? Ça ne vous rappelle pas le live sur le karma que j'ai fait il y a deux semaines ? Qui est responsable quand il nous arrive une merde, quand il nous arrive une situation ? Alors, tu vas me dire, ouais, il y a des choses dont on n'est pas responsable. Je te l'accorde. On n'est pas responsable du temps. Il pleut, on ne peut pas sortir, c'est pourri. On n'en est pas responsable. On n'est pas responsable de certaines choses. D'une panne de bagnole. De quelqu'un qui... Enfin, si. Quelqu'un qui vous maltraite, c'est qu'on se laisse maltraiter. C'est qu'on se maltraite nous-mêmes. Donc, quelque part, c'est qu'on est responsable. Il y a des situations dont on n'est pas responsable parce que ça nous tombe dessus. Par contre, ce dont tu as l'instant T, ta machine à laver tombe en panne, tu n'es pas responsable. Elle tombe en panne, il y a l'usure, il y a quelque chose, et voilà. De quoi es-tu responsable dans cette situation-là ? Tu es responsable de tes pensées, de ton mental et de ta façon d'agir. C'est une séance que j'ai eue la semaine dernière avec une de mes accompagnées qui m'explique que ça ne va pas. Il y a trois situations dans sa vie actuelle qui bloquent. Mais alors, complètement, c'est trois situations différentes mais qui viennent toucher à la même problématique. Et du coup, quand on regarde les choses, c'est ce que je lui ai dit, j'ai déminé chaque situation et je lui ai dit, quel est le dénominateur commun ? Là, en l'occurrence, c'était l'argent. C'est trois situations qui touchent à l'argent. Et là, on a mis le doigt dessus, j'ai dit, mais tu fais quoi ? Ben, j'attends, je réclame et j'attends. Dans les trois situations, ce qu'on mettait en évidence, c'est qu'elle ne s'imposait pas. Elle ne tranchait pas. Paf ! Elle ne tapait pas du poing sur la table, elle laissait glisser quelque part les situations. Elle ne prenait pas son pouvoir face aux choses, face aux personnes avant. Ça montre bien que nous sommes responsables. Bonjour Daniel. Bonjour Sylvie. Nous sommes responsables des choses. Nous sommes responsables des situations. Il nous incombe à nous imposer, il nous incombe à creuser, à aller comprendre le pourquoi, pour ne pas se laisser bouffer par les autres, par la toxicité, pour ne pas se laisser aussi bouffer par son mental. qui va me dire « Ouais, mais si tu agis, si tu réclames ton truc, tu vas passer pour une mauvaise personne, ou on va te dire que tu es dans la dèche, que machin, tu vois le mécanisme que le mental vient mettre en place à chaque fois. Bonjour Myriam. Donc c'est important. Alors oui, dans toutes les situations, nous sommes responsables. C'est à nous de faire les choses. Ce n'est pas à Pierre, Paul, Jacques, ce n'est pas... Hier, voilà, hier par exemple, j'ai eu un message sur Messenger d'une dame qui me dit « Bonjour, pouvez-vous sauver mon couple ? » « Pouvez-vous faire quelque chose pour moi ? » « Pouvez-vous sauver mon couple ? » Je lui dis « Je peux faire quelque chose pour vous, mais je ne vais pas sauver votre couple. » Ben non, je ne suis pas le sauveur. Ce n'est pas moi qui va sauver le couple. C'est eux-mêmes. Moi, je vais être là pour les coacher, leur donner des clés, des clés de compréhension sur leur mode de fonctionnement, sur la façon dont ils réagissent, s'ils interagissent, sur ce qu'ils font au sein de leur couple. Mais je ne vais pas sauver. Donc, c'est ce que je lui ai répondu. Et du coup, elle m'a répondu « Et une guidance ? » Ben non, une guidance, ça ne va pas sauver votre couple. C'est de la même façon. On va vous donner des clés, des clés d'action, comment vous devez agir. Bonjour, Julie. Mais ça ne va pas sauver le couple. Ce n'est pas une baguette magique qui va sauver les situations, qui va nous sauver les situations, des choses. C'est nous-mêmes, dans notre façon d'agir, notre façon de comprendre, notre façon de faire. C'est bien plus, Vivi, que la confiance en soi. Ce n'est même pas une question de confiance en soi. Enfin, oui, quelque part, c'est une question d'action. Parce que, oui, j'ai confiance en moi. Ça va passer. Ben non. Il y a... Ça fait un mois maintenant que je suis en pleine nuit noire de l'âme. Je sais qu'elles... Alors, j'arrive. Vraiment, je m'étonne. C'est parce que j'ai... J'ai déjà vécu un burn-out. Donc, je sais, je sais quelle ficelle je dois tirer pour aller bien et pour aller mieux. Plutôt que de me laisser couler en me disant, je ne vais pas bien, je m'angoisse pour tout, pour rien. Ça ne va pas. Je suis triste. À rester dans le canapé. Ben non. Je me remue la tronche. Je fais du sport. Je fais ce qu'il me faut. Je me repose. Je sors. Je mets de l'énergie. Je mets de la joie. Je lis. J'essaye de comprendre. Je cherche des clés. Je me fais des clés à moi-même. Voilà. Parce que je sais. parce que ma sortie de tout ça, c'est the best, le meilleur et je sais que il n'y a que moi qui puisse le faire. Il n'y a que nous. Nous sommes. Il faut que je regarde l'heure parce que j'ai consultation après, dans cinq minutes. Nous sommes responsables des choses. Ce n'est pas attendre le cul assis sur le canapé que ça va passer. Rien de secret. Le cul assis dans le canapé à part débourler. Donc, non. Oui. Enfin, oui. Nous sommes responsables des choses qui nous arrivent. quand ça ne va pas. Nous sommes responsables à nous. D'aller chercher les choses qu'il faut pour faire. Il y a quelques années, il y a quelques années, il y a quelques années, il y a une dame qui vient, on fait une première séance, elle m'explique que tous les matins, elle a un malaise, un mal-être, qu'elle ne se sent pas bien. Donc, première séance, elle m'explique sa vie, machin. Deuxième séance, on creuse. Et son premier truc, c'était, ah non, mais en fait, moi, je n'ai rien vécu. Je n'ai pas été violé, je n'ai pas trop mort, mais je suis quand même pas bien le matin. OK ? Et elle m'explique qu'elle a vécu une situation, qu'elle avait rencontré un mec et qu'il devait partir en week-end à la mer et donc qu'elle est arrivée la veille chez lui et qu'il voulait avoir une relation avec elle et qu'elle lui a dit non. Elle lui a dit non. Et le matin, il l'a forcé. Et je lui ai dit, mais en fait, c'est un viol. Il vous a forcé. Vous ne vouliez pas. Ben non, je ne voulais pas. C'est un viol. Ah ouais ? Ouais, mais non. Ben si. Alors, elle n'était pas peut-être prête à l'entendre. on a dû faire, je crois, une ou deux séances en plus et elle a décidé d'arrêter. Mais elle n'a pas compris que son malaise du matin venait de là. et c'est la même chose que moi, ce que j'ai vécu il y a quelques années, je savais que ça impactait, que le viol que j'avais subi à l'âge de 11 ans, ça impactait toute ma vie. mais je n'ai rien fait pour. Et j'ai subi des relations toxiques, des choses incommensurables. Tout ça était de ma responsabilité de régler mes traumas, de régler les choses pour aller mieux, pour vivre pleinement sa vie, pour y aller et de se dire wow, maintenant c'est bon, j'ai vu justement ce week-end Anne que vous avez vu sur le live de l'année dernière, elle est venue ce week-end, elle a été cobaye de mon bébé Reiki, j'ai fermé quelqu'un en Reiki et donc Anne a été cobaye. Anne va super bien, elle a pris sa vie en main, elle avance, elle est tout à fait heureuse, son couple s'est ressoudé, ses enfants, tout va bien. Nous sommes responsables de vous. C'est pas une question, c'est pas évident, c'est notre état d'esprit en fait, c'est où on choisit la vie, où on choisit de dire oui à la vie et on choisit d'avancer et de régler nos traumas ou ben non en fait et on continue le même système à souffrir et à subir des situations catastrophiques. voilà ce que je voulais vous transmettre il est l'heure pour moi de vous le laisser voilà ce que je voulais vous transmettre dans ce live réfléchissez bien posez-vous la question quand une situation vous arrive est-ce que où est ma responsabilité dans cette situation et quand vous le faites ouais tout à fait il faut remettre les pendules à l'heure c'est exactement ça Myriam et quand vous le faites vous verrez c'est une question importante aujourd'hui dans votre vie en quoi où est ma responsabilité dans la situation et vous verrez tout de suite que ça déclenchera quelque chose sur ce je vous laisse je vous souhaite une belle journée à très vite ciao